bonjour bienvenue sur comment fait on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une mousse au saumon fumé vous allez voir c'est très simple à faire et c'est super bon allez je vous explique tout ça cette recette sera pour deux personnes et pour cela on a besoin de très peu de choses il nous faut du saumon fumé un petit citron vert coupé en deux et de la crème fraîche évidemment je vais vous marquer toutes les quantités soit sur la description soit sur la vidéo comme je fais d'habitude et également pour mettre sur les petits toasts vers la fin un petit peu de persil que je vais hacher par la suite donc pour commencer on va réduire le saumon fumé en une espèce de purée alors soit vous prenez un mixeur et vous le mixez avec le mixeur soit comme moi je prends simplement un hachoir à soupe ça fait très bien c'est un petit peu plus un petit peu plus long à faire peut-être mais ça mérite vraiment de réduire le le saumon en une belle purée donc je voilà il suffit juste de faire comme ça voyez et puis de laisser évidemment je vais pas le faire sur la totalité pour pas que ça prend trop de temps et puis aussi au niveau du bruit donc on se retrouve une fois que le saumon est complètement haché le saumon est maintenant bien haché on va donc rajouter la crème fraîche voilà ainsi que le jus de citron alors moi j'y vais directement mais évidemment vous pouvez très bien le presser avant on en met suivant les goûts moi j'aime bien quand c'est bien citronné surtout avec le saumon ça se mélange bien voilà on va mélanger et on va voir après ce que ça donne alors c'est une recette franchement qui ce qui est génial pour faire des toasts par exemple c'est c'est quelque chose de très fin de très frais et comme vous pouvez le constater c'est vraiment très très simple à réaliser donc n'hésitez pas voyez on mélange alors encore une fois comme ça va prendre un petit peu de temps pour bien mélanger le tout je vous retrouve une fois que tout est mélangé voilà on arrive vers la fin alors si vous voulez quelque chose de plus comment dire de plus fin il vous suffit avec votre cuillère de venir écraser contre les bords vous pouvez prendre un récipient un petit peu plus grand moi j'ai pris un petit bol c'était plus pratique pour mixer tout à l'heure et voilà on vient appuyer avec la cuillère contre le bord et vous allez voir on va obtenir quelque chose de très très fin vous pouvez même une fois que vous avez rajouté le jus de citron et le jus de et la crème fraîche pardon redonner un coup de mixeur pour bien d'assembler pour bien assembler l'ensemble mais vous voyez à la main ça se fait très bien voilà la mousse de saumon est maintenant terminée il va nous rester plus qu'à poivrer voilà et pour ceux alors un tout petit peu et pour ceux qui aiment quand c'est bien piquant on peut rajouter également un petit peu de tabasco pour ceux qui aiment ça c'est pas tout le monde n'aime pas forcément quand c'est quand c'est bien piquant alors on vient chercher on peut même mélanger cette préparation avec un fouet ça marchera également mais à la cuillère ça c'est très bien bon j'ai des petites quantités mais ça c'est très bien voilà c'est terminé je vais donc maintenant les mettre sur des petits canapés pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé mais vous voyez un lien comme ça ça donne déjà envie voici le résultat final alors je vais m'approcher un petit peu pour vous faire voir les petits toasts que j'ai fait j'ai mis un petit peu de persil sur certains pas sur d'autres parce que tout le monde n'aime pas forcément le persil mais là c'est juste une indication de ce que vous pouvez faire évidemment vous pouvez également les manger en petites terrines comme je l'ai mis dans le verre avec une autre petite mousse à côté une mousse de légumes par exemple qui va bien avec le saumon ou les mettre sur une tranche un peu comme ici avec du pain de seigle une petite tranche le seigle frotté avec un petit peu d'ail vous mettez la préparation sur le dessus et vous allez voir ça fera ça fera vous allez adorer quoi voilà j'espère que cette nouvelle recette vous plaira qu'elle vous servira pour pour les fêtes et pour pour toutes sortes d'occasion voilà à bientôt sur comment fait-on